Bonjour et bienvenue sur ce lore actu qui va porter sur le nouveau lore des Darkos, les Noirs serments, qui sont la nouvelle addition aux forces des Slaves to Darkness, les mortels fidèles au chaos universel. Même si on va voir que les Noirs serments ne sont pas aussi soumis aux dieux sombres qu'on pourrait le croire. Thématiquement ce sont un peu les héritiers des Narska dans le Vieux Monde, il y avait un style très inspiré qui faisait penser aux vikings et aux barbares de l'âge Iborien de Conan, mais là dans l'Est de Sigmar il perd légèrement ce côté viking nordique et tend un peu plus vers le côté cimérien de l'âge Iborien. Donc si vous êtes un fan de Conan, Chrome, et du regard perçant de Tulsadum, les Noirs serments pourraient vous plaire. Là on va donc parler de l'article qui parle de l'or lore sur Armor Community, ne prêtez pas attention à Sigmar, les Noirs serments sont bien plus que de simples pillards du chaos dénués d'esprit, un titre court et succinct comme je les aime. On va lire une version traduite en français et on va faire des commentaires et analyser leur lore au fur et à mesure. Alors commençons, selon les prédicateurs azirites, les hordes barbares connus sous le nom de Noirs serments ne sont que des monstres sans âme qui ne vivent que pour le carnage. Mais la vérité est que ce sont des gaillis honorables qui vivent selon un credo qui les a aidé à survivre au temps les plus brutaux imaginables, l'âge du chaos. Étant donné leur comportement impitoyable, leur apparence sauvage et leur tendance à invoquer des divinités malfaisantes pour obtenir leur faveur au combat, il serait facile de penser que les Noirs serments sont des serviteurs dévoués des dieux du chaos. Cependant, la plupart des tribus ne connaissent rien de la nature plus vaste du chaos et invoquent plutôt des aspects des puissances de la ruine qu'ils voient comme des esprits gardiens. Une tribu pourrait demander à des entités comme le corbeau sanglant ou Salteche d'entendre leur serment. Et contrairement à de nombreux autres serviteurs des dieux sombres, ils n'honorent aucun dieu en particulier. A vrai dire, les Noirs serments méprisent ceux qui sont liés à un seul dieu et voient leur dévotion comme un acte de soumission. Malgré la manière impersonnelle et transactionnelle dont les Noirs serments interagissent avec leurs protecteurs, les dieux du chaos sont plus qu'heureux de les récompenser pour leurs sacrifices et leurs offrandes. Les guerriers débordent de pouvoir tout en hurlant leurs serments vers les cieux et le massacre qu'ils commettent plaît tout autant à leur divinité. Tous les dieux n'ont cependant pas gagné le même respect aux yeux des Noirs serments. Ceux qui prêchent des idéaux trompeurs d'ordre et de justice suscitent un mépris particulier. Cette antipathie s'est transformée en une haine bouillonnante envers le pire d'entre eux à leurs yeux, Sigmar, le dieu lâche, qui se présente comme le sauveur des royaumes, mais a abandonné son peuple à l'âge du chaos. Bien que les portes d'Azir soient désormais rouvertes et que les croisades éophores se lancent à la reconquête du domaine de Sigmar, les Noirs serments ne font que ricaner devant les Sigmarites et leurs campagnes auto-justifiées. Contrairement à Sigmar, leurs propres dieux ne les ont jamais abandonnés. Bien qu'ils peuvent être parfois capricieux et cruels, le pouvoir qu'ils accordent à ceux qui prouvent leur valeur ne peut être nié. Le besoin d'autosuffisance dans un monde consumé par le chaos a transformé les Noirs serments en un peuple dur et impitoyable. Mais ils sont loin d'être des berserkeurs dépourvus d'esprit. Leurs liens de parenté sont forgés dans le sang et le fer. Et ce mode de vie a préservé d'innombrables tribus à travers des âges remplis de ruines et de folies. En fait, les liens familiaux qui unissent chaque tribu sont une source de nourriture pour leurs protecteurs maudits, qui ne désirent rien de plus que de voir un compagnon dévoué ou un membre de la famille rituellement massacré en temps de grands besoins. Les plus grands bienfaits sont réservés pour les sacrifices les plus difficiles. Un lourd coup que les tribus ne connaissent que trop bien. Car la puissance déformée d'un démon sauvage ne peut être appelée sur le champ de bataille qu'avec le meurtre rituel de leurs parents le plus aimés. Ce cycle constant de difficultés, de sacrifices et de combats a aiguisé les tribus en certains des gars immortels les plus dangereux des 8 royaumes. Et leur résilience signifie qu'ils peuvent être trouvés dans chaque coin du monde connu. Leur dévouement aux anciennes coutumes qui ont préservé leurs tribus à travers l'âge du chaos leur donne un désir ardent de voir le monde prétendument civilisé réduit en ruines. Ce qui en fait des recrues idéales pour les légions d'Archaon. Une grande tragédie des Noirs Serments est que malgré leur indépendance, la plupart sont assujettis à la volonté de l'élu éternel. Les tribus qui ne plient pas le genou sont souvent attaquées par des rivaux, cherchant à gagner la faveur d'Archaon. Tandis que beaucoup d'autres se contentent de prêter allégeance aux 8 points. Surtout lorsque cela signifie se venger de Sigmar et de ses partisans. En outre, la marche des armées de l'élu éternel offre toujours de nombreuses occasions de capturer des sacrifices et de prêter des serments toujours plus grands. Voilà donc pour cet article et je trouve qu'il explique assez bien pourquoi les Noirs Serments sont différents des autres serviteurs du chaos. Ce sont vraiment des familles et des tribus qui ont tout fait pour survivre après avoir été abandonnés par le Panthéon du du Roi et s'être retrouvés seuls au milieu du chaos. Ils apportent un peu plus d'ambiguïté morale dans les factions du chaos, surtout si on les compare par exemple au cannibale des Larmes de Corne. Malgré la rancune qu'ils voient à Sigmar, certaines des tribus des Noirs Serments n'ont jamais totalement oublié leur foi envers lui. Et ont donc rejoint ces cités après la réouverture des portes d'Azir. D'ailleurs, les habitants des cités libres d'origine azirite se méfient grandement de ces tribus natives des royaumes. Et les surnomment les reconquis, car de leur point de vue, aucun mortel n'aurait pu survivre là où les dieux ont dû fuir sans avoir le cœur touché ou corrompu par le chaos. Les membres de ces anciennes tribus sauvages sont bien souvent recrutés dans les corps d'éclaireurs des guildes libres, car ils connaissent très bien la nature sauvage des royaumes. Il y a aussi des histoires sur d'autres Noirs Serments dont les tribus sauvages se rapprochent plus des factions de la Destruction, ayant dû apprendre à survivre proche des hordes de peau verte et d'ogres. Il en est même certain qu'ils ne vénéraient ni les puissances de la ruine, ni le panthéon de l'ordre, mais à la place des dieux animaux titanesques. C'est d'ailleurs le cas avec la tribu des crocs brisés qui nous a été introduit dans Warcry. Ils vénéraient à la base Nagenba, le père de tous les serpents, mais leur foi a lentement été infiltrée par des entités qui se prétendaient être ces enfants, qui se nommaient ceux qui rampent, qui étaient en fait des entités démoniques qui ont perverti leur foi et les ont petit à petit tourné vers le chaos. D'ailleurs au final, beaucoup des bandes de Warcry sont en quelque sorte des Noirs Serments, des tribus qui n'ont pas vraiment conscience qu'elles vénèrent le chaos. Et du coup, toutes ces petites variantes me font penser que les Darkos pourraient aussi être vues sous une forme ou une autre parmi les cités de Sigmar, ou peut-être aussi un jour des factions de la Destruction. Voilà donc pour ce lore actu, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous voulez voir plus de lecture et d'analyse d'articles lore de Warhammer Community, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce vers le haut. Annonce assez importante, la chaîne est maintenant partenaire avec MyObiPlace. C'est un magasin français qui vend des figurines jusqu'à moins 20% sur, entre autres, du Game Workshop, mais pas que, aussi du Wargame en général. Donc si vous pensez que le contenu de la chaîne vous a apporté quelque chose, et que vous avez envie de vous prendre quelque chose, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, et en plus ça fait une pierre deux coups en soutenant la chaîne. Un grand merci d'avance à tous ceux qui le feront. Aussi, si vous pouvez, et bien sûr souhaiter me soutenir davantage, il est aussi maintenant possible de rejoindre la chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo. Il y aura une vidéo qui vous expliquera tous les avantages dont vous pouvez bénéficier. Et merci infiniment d'avance à tous ceux qui rejoindront la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !